On est là, et un derrière accroche. C'est vrai qu'il y a des jeunes et vieux mais là. Alors sachant que les deux d'ici on appelle ça les essuie-glaces, les personnes d'ici on appelle ça à la place du mort. Alors, la position dans le raft, toujours sur le boudin extérieur, d'accord ? On est bien s'asseoir ici. Vous allez voir, c'est un parcours type, on appelle ça type escalier, et ça prend toujours à plat, rapide, rapide, ainsi de suite. On est rapide, on se cale les pieds. Donc pour ceux qui seront ici, entre le boudin et le plancher, d'accord ? Comme ceci. Pour ceux qui seront là, sous le boudin, et pour ceux qui seront devant, pareil, comme ceci, d'accord ? Et pour le septième qui aura derrière, à gauche, il se cadera les pieds aussi sur le boudin. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui cause des plus accidents en rapide ? Les gandouilles. Les coups de bakariou ! Exactement, c'est la pagaie. Pourquoi ? Si jamais on la tient quand on mange de pioches, vu qu'on a un équipage, si jamais ça vient taper le fond de la rivière ou un caillou, elle peut glisser dans la main, et hop, un coup celui qui en passe. C'est vrai ? Donc après, si vous avez des comptes à régler, profitez-en. C'est vrai ? Tu gardes la voix ? Donc bien obligatoirement, bien la main sur le lit, tout le long de la descente. Si jamais vous ne l'avez pas dessus, vous allez voir, c'est radical, je vous mets un coup de pied, je vous mets à l'eau. Donc dans les rapides, vous allez voir, on paguiera toujours. J'aimerais bien qu'on appuie une petite petite boucle là. On va aller rapide, on paguiera toujours, si jamais on se sent un petit peu déséquilibré. On pose la pagaie comme ceci, on tient toujours le lit, et on se raccroche à la ligne de vie. On va sur la mort ?